Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode d'Interminal French with Scarleto Aujourd'hui, nous faisons une escale dans le nord de la France dans une ville qui a su marquer l'histoire par son port, sa culture et son indomptable esprit Dunkerque Je vous emmène avec moi dans une ville qui a su conquérir mon cœur il y a deux ans Ce joyau du nord, à deux pas de la Belgique, est un creuset de chaleur humaine et de gourmandise Dunkerque est une ville où l'histoire est palpable à chaque coin de rue Depuis ma première visite, je suis revenu plusieurs fois, attiré par cette atmosphère unique Dans cet épisode, je vous partage mes découvertes Des plats traditionnels qui ravissent les papys aux anecdotes historiques qui nous transportent à travers les siècles Dunkerque est plus qu'une destination C'est une expérience à vivre et à revivre Je suis Carlito ou Charles pour ceux qui préfèrent En tant qu'enseignant de la langue française, j'ai une conviction La meilleure façon d'apprendre le français, surtout pour ceux qui ont déjà atteint un niveau intermédiaire C'est par l'immersion totale C'est pourquoi, dans ce podcast, je vous invite à vous immerger complètement dans les histoires qui font vibrer cette langue L'immersion totale, c'est l'art de se plonger dans un contexte où chaque sens est sollicité pour apprendre naturellement Quand vous écoutez des histoires fascinantes Non seulement vous pratiquez votre compréhension orale Mais vous vivez aussi le français Vous apprenez à ressentir les subtilités de la langue À en saisir les nuances à travers vos émotions Avec moi, vous ne vous contentez pas d'apprendre le français Vous le vivez Alors, que vous soyez curieux Ou en quête d'inspiration Laissez-vous guider par les récits d'une ville qui n'a pas fini de vous surprendre Sans plus attendre, installez-vous confortablement Et laissez-vous emporter par l'esprit de Dunkerque Bonne écoute à tous Troisième port de commerce de l'Hexagone Après Marseille et le Havre Ville de marins irriguée par une multitude de bassins et canaux Dunkerque est imprégnée dans ses murs Et dans son âme de la culture flamande Qu'elle partage avec la Belgique, sa voisine Située dans le département du Nord, sur la côte d'Opale Dunkerque est célèbre à travers toute la France Pour son carnaval pittoresque Qui attire chaque année des milliers de participants Commençons d'abord par un peu d'histoire Il y a un millénaire, Dunkerque n'était qu'un village de pêcheurs Établi à proximité d'un banc de sable La construction d'une chapelle a donné plus tard son nom au lieu Issue des mots néerlandais Duin, d'une et kerk, église Développée autour de son port Et bénéficiant d'une ouverture privilégiée sur la mer du Nord Dunkerque a été très convoitée par le passé Elle a ainsi appartenu à différentes périodes Au comté de Flandre, au royaume d'Espagne, d'Angleterre et de France En 1662, la ville est devenue définitivement française Et l'architecte Vauban en a fait une place forte On l'appelle encore la cité de Jean-Barre En référence au célèbre corsaire qui y a vécu à cette époque A la révolution, suite à l'introduction des cultes Dunkerque a pris brièvement le nom de Dune Liban La ville a été fortement marquée par les deux guerres mondiales Et a été le théâtre d'opérations militaires de grande envergure Si vous allez à Dunkerque, il y a une chose à absolument voir Le carnaval A l'origine, ce temps fort de la vie dunkerquoise Était réservé aux pêcheurs avant leur départ pour de longues semaines en mer En hiver, durant deux mois et demi Les générations et les classes sociales se mélangent Pour faire la fête du matin au soir Au son de la fanfare, on défile dans les rues En se tenant par les coudes Serrés les uns contre les autres Pour se réchauffer et chanter des refrains traditionnels On se régale des harans lancés dans la foule On se déguise avec des habits et accessoires extravagants Et on se moque des conventions Le carnaval de Dunkerque est l'un des plus originaux de France Il faut vraiment le vivre pour comprendre Dans la commune de Dunkerque Chaque année, un ensemble de festivités a lieu de fin janvier au début avril C'est un événement qui porte un fort sentiment d'appartenance à une histoire À une terre et à une population Ce sentiment est palpable Notamment lorsque les Dunkerquois offrent un hommage à genoux à Jean-Barre Héros de la ville et corsaire célèbre Pour ses exploits au service de la France Pendant le règne de Louis XIV C'est aussi lors du carnaval Qu'on peut entendre parler largement Le patois Dunkerquois Le carnaval prend ses racines au XVIIe siècle Avec le festin offert aux marins à la veille de leur départ Pour six mois vers les mers dangereuses de l'Islande Ces fêtes étaient différentes de celles du carnaval masqué du mardi gras Une année, les dates des deux festivités ont coïncidé Les pêcheurs ont alors mis des masques et des déguisements Et cela a donné naissance au carnaval de Dunkerque Le premier document officiel connu attestant le carnaval Est un document qui réglementait les festivités datées du 16 janvier 1676 Pour pouvoir prendre part au carnaval Tout participant doit être déguisé Maquillé ou masqué Que ce soit pour faire la bande Un groupe qui défile La clique Un groupe conduit par un tambour major Ou encore pour participer au bal C'est la soirée dans les grandes salles de la ville Où tous les carnavaleux se réunissent pour s'amuser Et rencontrer des gens en chantant des airs carnavalesques Le carnaval est l'occasion de se défouler C'est pourquoi beaucoup d'hommes se déguisent en femmes par exemple Le parapluie multicolore a une place centrale Comme élément typique des personnes qui assistent à la bande en tant que spectateurs De la même façon, les carnavaleux doivent connaître les chansons Une autre chanson incontournable est la cantate à Jean-Barre Qui a été écrite et chantée par David Danger pour la première fois A l'occasion de l'inauguration de la statue de Jean-Barre à Dunkerque Le 7 septembre 1845 Les carnavaleux sont indépendants ou regroupés en associations L'association carnavalesque est une tradition dunkerquoise très ancienne Et chacune organise son bal Le carnaval de Dunkerque a des traditions peu communes Par exemple, le lancé de haran fumé depuis l'hôtel de ville Historiquement, cet événement a débuté pour la célébration De la rénovation de l'hôtel de ville Après la deuxième guerre mondiale C'est Jean-Mine qui a proposé de lancer des haran car c'était la saison Une figure emblématique du carnaval est le Figman C'est un personnage très répandu dans la bande Il se rend méconnaissable et accompagne la bande Avec un bâton auquel sont accrochées une chaussette malodorante Une araignée ou un poisson Ces objets ont aujourd'hui remplacé la figue D'où il tire son nom Le Figman a la tâche de taquiner les spectateurs et les carnavaleux Et pour ces derniers, l'objectif est de découvrir qui se cache derrière ce personnage Pendant des bandes, les habitants des quartiers concernés ouvrent leurs portes aux carnavaleux qu'ils connaissent Ces maisons s'appellent des chapelles et on y trouve de la bière, de la soupe à l'oignon, des haran et de la musique Le tout dans une atmosphère conviviale Pour entrer, il faut en général être invité Ce qui se fait d'après la réputation du carnavaleux Il faut également connaître un mot de passe Le carnaval n'a pas été organisé pendant la Révolution française Et durant les deux guerres mondiales Mais aujourd'hui, le carnaval est l'un des meilleurs indicateurs de la santé économique de la ville Fête faste en temps de prospérité Ou au contraire, restreinte en temps de récession Et au milieu de cette société active Il y a des héros du passé qui semblent toujours veiller sur Dunkerque L'un d'eux est un corsaire célèbre Un vrai aventurier des mers Qui a marqué l'histoire bien plus que n'importe quel personnage de film Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean Barre Jean Barre est né le 21 octobre 1650 à Dunkerque Une ville qui, selon les guerres de l'époque Est tantôt anglaise, hollandaise, espagnole ou française Le père de Jean est d'ailleurs hollandais Et sa mère, espagnole Quant à lui, il parle français avec un fort accent flamand Appartenant à une famille de redoutables corsaires depuis toujours Il devient naturellement mousse à 11 ans Pour le compte de la Hollande Et participe en 1667 au fameux siège de Londres En 1672, il décide définitivement de se battre pour la France du roi soleil Les guerres sont tellement fréquentes Qu'il devient rapidement capitaine corsaire Et s'empare de nombreuses prises ennemies Apportant la prospérité au port de Dunkerque Il trouve tout de même le temps d'épouser Nicole en 1675 Mais elle décède en 1682 ainsi que leur fille En 1689, il s'évade de façon rocambolesque d'une prison anglaise Traverse la Manche à la rame avec son ami Forbin, autre marin de renom Et se remarie la même année avec Jacqueline Ses exploits le rendent si célèbre que le Maxima Pirata Comme le surnomment les Hollandais Est reçu par le roi lui-même à Versailles en 1692 Deux ans plus tard, il sauve la France de la famine En capturant des navires ennemis chargés de blé Ce qui lui vaut d'être anobli par Louis XIV Il est partout en Europe Attaquant ses adversaires de la Méditerranée à la mer Baltique De l'Atlantique à la Norvège Un vrai lion Il s'apprête à nouveau à entrer en guerre lorsqu'il meurt d'une pneumonie Le 27 avril 1702 à l'âge de 52 ans La France perd son meilleur marin Et Dunkerque fait ériger une statue à son image Celle d'un homme robuste et intrépide Capable de résister à la fatigue de la mer Et à la violence des combats En 1928, ses ossements sont retrouvés Et exposés dans l'église pendant plusieurs jours Pour que les Dunkerquois puissent lui rendre hommage On l'imagine encore sur le pont de sa frégate Ses cheveux blonds volant au vent Ses yeux bleus scrutant l'horizon Son épée à la main Petit détour par l'opération Dynamo Ça vous parle ? Eh bien, je vais vous raconter cette histoire Point focal de la lutte terrestre et maritime des alliés Dunkerque est violemment bombardée en 1915 et 1917 Elle a été à nouveau lourdement détruite Pendant toute la seconde guerre mondiale Dunkerque a été le théâtre de l'opération Dynamo Plus de 338 000 soldats alliés Encerclés sur terre par l'armée d'Hitler Ont été évacués par la mer vers les côtes d'Angleterre Des soldats britanniques pour les deux tiers Ainsi que plus de 115 000 français et belges Dans son livre, Les 9 jours de Dunkerque L'écrivain américain David Divine A rendu compte avec brio de cet exploit Qui a engagé le plus grand nombre de bateaux de l'histoire de la marine européenne Suite à cette évacuation périlleuse Qui a décidé pour une part de la victoire à venir Le New York Times a écrit Tant que l'on parlera anglais Le nom de Dunkerque sera prononcé Avec le plus grand respect Dunkerque a payé un très lourd tribut à la guerre C'est aussi la dernière ville française A être libérée Le 9 mai 1945 Juste après Colmar en Alsace Vous me connaissez J'aime la nourriture Et je pense que je parle de nourriture Dans tous mes podcasts Et donc je vais aussi en parler aujourd'hui Au-delà des moules frites On recense de nombreuses recettes Dans la cuisine flamande Parmi lesquelles les chicons au gratin Le podschwechlech Que je prononce très mal Littéralement petit pot de viande La carbonate flamande Avec bière et pain d'épices Ou encore la flamiche au maroilles Plat au parfum très puissant La spécialité de Dunkerque C'est le harang Poisson dégusté au vinaigre Côté friandises C'est la gaufre dunkerquoise Ronde et ferme Parfumée au genièvre Ou encore le doigt de jambard Un gâteau aux amandes Fourré de crème au café Et enrobé de chocolat Maintenant Pourquoi ne pas sortir un peu de la ville ? Autour de Dunkerque Il y a des lieux magnifiques à voir Des paysages qui nous coupent le souffle Suivez-moi Nous allons découvrir ensemble Ce que nous réserve la nature Et l'histoire autour de cette ville incroyable A 15 kilomètres au nord Explorez la cité fortifiée de Gravelines Et promenez-vous autour des remparts Sa grande plage de sable Est très populaire pour la pratique du kitesurf A 15 kilomètres au sud La commune d'Eskelbeck Possède un ensemble de maisons typiques des Flandres Datant du XVIIe siècle Un remarquable château de briques rouges Et un cimetière militaire Saint-Omer Ville d'art et d'histoire Située à 30 kilomètres au sud Est plaisante à visiter Avec son imposante cathédrale Ses fortifications Et ses jardins Enfin, retrouvez les grands espaces naturels Et descendez la côte de Dunkerque A Montreuil-sur-Mer Pour découvrir les paysages de dunes De marais et de falaises Le Cap Blanet Et le Cap Grinet Arrêtez-vous Prenez un grand bol d'air Et regardez ce qui vous entoure La côte d'Opale Est un vrai bijou à contempler Et voilà Notre petit voyage à Dunkerque Touche à sa fin Pour ce neuvième épisode J'espère que cette incursion Dans le patrimoine culturel Et l'âme vivante de Dunkerque Vous a donné envie d'en savoir plus Et de continuer A explorer la richesse De la langue française A travers son histoire De son port imposant Aux légendes de corsaires De son carnaval éblouissant Aux délices de sa cuisine Dunkerque est un livre ouvert Sur l'esprit du nord Qui nous invite A apprendre Et à ressentir Merci beaucoup De m'avoir accompagné Dans ce récit enrichissant Comme d'habitude Le transcript Est disponible Sur ma page Substack Et j'attends avec impatience Vos retours Pour faire de ce podcast Le meilleur podcast possible N'oubliez pas De vous abonner C'est très important Et rejoignez-moi La semaine prochaine Pour un nouvel épisode D'ici là Continuez de cultiver Votre amour Pour le français Continuez à pratiquer A très bientôt Pour de nouvelles aventures En français bien sûr A la semaine prochaine Ciao Ciao